Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Winkastein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Free Kingdoms pour l'épisode 12 avec la campagne de Zheng Jing, les raids des bandits. Donc la dernière fois on avait réussi à commencer à faire une petite expansion vers le sud du feu jaune en nous en prenant de la province complète du Dongo. La capitale s'est allé emparer via la guerre contre Pei Yuan Shao, 3ème génération Yuan Shao, et par d'habits de manœuvres diplomatiques, c'était donc je crois avec Yubei, on a réussi à récupérer la mine de fer de la province de Dongo. Du coup ça nous fait une province complète au sud de ce fleuve. D'un autre côté, niveau diplomatiquement, on a négocié avec Gonsundu pour récupérer le port de commerce de Yubeiping, puisqu'on avait la grande cité, mais pas le port. Ça nous a libéré une opportunité pour aller nous étendre dans le nord ultime de la Chine contre les révoltés des Turbans Jaunes. Donc on s'emparera du grand cours de Yubei, et dès qu'on a l'occasion, on va essayer de s'en négocier diplomatiquement avec Gonsundu pour récupérer le tir, et avoir la province complète. Donc du coup là on va lancer un petit siège, normalement ça ne devrait pas être trop compliqué pour nos forces. Donc j'ai une armée avec un champion, une avant-guerre, d'un strike, donc j'ai de tout. Il y aura juste les généraux en renfort, mais globalement ça devrait aller. Certains sont pour la plupart amouchés, et les troupes c'est du pécor, du paysan on va dire, tout correct. Et par chance il n'y a aucune carrière, les seules unités à se méfier c'est les guerrilles Turbans Jaunes à l'épée. Au niveau de la carte, on va regarder vite fait. Normalement on aura le trébuchet pour détruire les tours, on va attaquer à un point précis, concentrer toute la puissance de feu, pour ne pas s'embêter. Voilà vous voyez, donc ça devrait aller. Du coup, je vais sauvegarder, et du coup je le retrouve pour l'assaut sur la ville de Lyroxie, donc normalement on ne va pas trop avoir de problème. Là mon but ça va être d'as mater des tours et passer, je n'ai pas m'embêter. Bon par chance deux unités sont hors de portée, donc ça va. Ah, ça touche quand même certains régiments, ça c'est cool. Bon, il faudrait juste qu'ils arrivent à descendre ça et ça serait parfait. Ouais, et ça vole encore. J'ignorais que les tirs au bon jaune étaient bons dans l'hérodynamisme. Bon, ce que je déploie un peu c'est que je n'ai pas d'unité de tir à l'arc enflammé malheureusement. Oh, tu pourrais me viser ça s'il te plaît non ? Je t'ai demandé la tour là. Tu exagères un peu, une tour quoi. La victoire nous attend ! Déjà ? On l'a fait quoi ? On l'a fait même pas une quarantaine de pertes. Faut arrêter quoi. Ah ! Bon, la dispersion de projet qui se passe. Mais bon, si on en a à faire craquer une unité au centre, ça devra forcer un décote à ramener du renfort et ça va être bien pour nous ça. Oh ! Vous allez voir qu'on n'aura qu'une tour à péter ici. Bon, j'avoue que j'ai trop de cavalier avec l'autre là. Ah, il y a ça aussi qui gêne. Ah, ça par contre, c'est un peu moche. J'ignorais que, bah, voilà quoi. Ah, il y a une tour qui est au même tombée. C'est un bon point. Donc là, je vais juste replacer les trébuchets dans le but de détruire cette deuxième tour et de passer quoi. Je n'arrive pas que ça peut prendre des dégâts. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, il y a une salve 3. Ouais, ça va être compliqué. Mais bon. On va tenter quand même. On a alors les arbres. J'ai pas vu qu'il y avait de cavalier. Donc, dans le doute, je vais commencer à avancer. On a énormément de cavalier. Je n'en ai pas mis trop. De toute façon, cette armée, il me faudra des unités un peu plus... performantes. Là, j'ai une unité de groupes de paysans. Ils sont anti-cave, mais ils ne vont pas servir. On a des albardiers, des tireurs. On a beaucoup de caves. Si on arrive à percer au centre contre les... Eux, c'est quoi ? Ok, les tours sont déjà en train de nous asemater. Très bien. En gros, je vais décider. Ils ne comptent ni se faire foutre. Donc, on va déjà essayer de cabosser ça. Voilà. La compagnie du peuple guerrière qui va s'en prendre plein la bouche. Non, mais c'est un peu abusé, ça. Je demande d'avoir les lignes de tour. Ils ne me les mettent pas. On n'a plus de munitions. Préparer vos armes. Ah, les tours, elles tirent encore ou pas ? Elles tirent encore. Ça, ça va être un peu problématique. Ce que je vais commencer à faire, c'est envoyer la compagnie là de... Je me suis envoyé mon général d'avant-garde. Parce qu'il n'y a pas de raison. Les arbres d'étrées, vous allez me tirer sur des archets de urbans jaunes derrière cette barricade. Parce qu'ils vont me faire très mal, si vous voyez ce que je veux dire. Les tirs vont être amortis en partie. C'est logique. Du fait que les missions ont une barricade. Même si on a le tir en cloche. Alors, on va remonter. Camarades en péril ! Hop, on ramène aussi toutes nos unités d'infanterie pour la bagarre. Là, il y a une autre unité qui est en train de craquer. C'est bien. Ici, on va tirer dans le tas. On va se le permettre. On aura un gros amas de tir là. Ça, c'est normal. C'est des arbres d'étrier. Il bosse bien. On ne va pas leur reprocher non plus. Attention. Donc là, je suis un peu inquiet parce que j'ai énormément de cadres. Pour le siège, c'est vraiment pas adapté. C'est le seul défaut que j'ai. Moins de 18 au moins, je ne dis pas non, ça, vous voyez. Regardez-moi ça. Ils sont en train de se débarrer. Donc là, je ramène tout, mais ce que je peux. Parce qu'il y a une idée qui va se faire un peu reprendre son lit. Sinon, je vais ramener là. J'avais de la caberie qui pouvait flanquer dans le dos, si je me souviens bien. J'ai aussi un champion qui pourrait se faire des unités de vétérans. Franchement, vivement, qui règle le problème des villes. Et là, je voulais te dire que je vais perdre contre des unités de ça. Sérieux, réellement. Lui, il en a combien ? Il en a fait 60 quand même. C'est plutôt pas mal. Avec la caberie, je vais essayer de passer par là. On va faire un contournement. Bon là, je m'en fous. C'est les peckers qui trunquent. Donc, c'est une unité de faible qualité. Oh, mon général qui est en train de craquer. Allez, un petit moins 18. Comme ça, nous, on passe par derrière. Et on essaie de faire craquer la mêlée ici. Il nous reste quoi en Réder. Deux archers. Et c'est un peu abusé, je trouve. Le fait qu'on a peu... Avant, vous voyez les milles de tour, maintenant, on ne vaut plus rien. Donc, on va aller chercher, lui. Est-ce que je ne vous demande pas un duel contre ? Toi, vous allez mordre la poussière. Une petite charge. Toi, tu vas venir là. Là, c'est bien. Ça a craqué d'un coup, apparemment. Je vais quand même me ramener ici mes renforts. Les lanciers paysans, vous allez retourner par là. Il se défend bien, lui. Il y a un mélange de stratégie et de vétérans. Je comprends bien. Donc, ce n'est pas rien. Vous les pécor, vous allez par là. Et vous flanquez. Regardez les fuirs. C'est pas mal. Les paysans ont réussi à faire le contournement. Ça a eu l'effet que je voulais au niveau du moral humide. Hop. Toi, tu vas me pousser là. Toi, la milice armée de ceinture. Pousser aussi contre les lances. Cavaliers lourds. Cavaliers de choc. Ils ont encore beaucoup de tirages, j'ai l'impression. Je vais faire surveiller mon stratégos. Enfin, mon stratège. Oh, là, ils commencent à bien manger. C'est cool. Ouais, ouais. Il me reste encore con à l'herbe. On a pas mal de cavaliers. C'est cool. On pourrait aller chercher leurs archers. Je vais grand mal aimer essayer de m'occuper de lui. Toi, tu vas faire un petit moins de 18 au moral, s'il te plaît. Voilà. Tout le monde sera content au niveau du moral. Ça a créé des brèches. Les brècheurs, vous foncez. En tout cas, ceci, il nous met quand même pas mal de dégâts. C'est quoi ça ? C'est bien. Là, ça pousse. Mais il faut pousser contre là. Le général, lui, il en est où ? Il devrait gagner. Je ne vois pas comment il pourrait l'emporter. Je ne sais quels moyens. Allez, vous, vous m'avancez là-dessus. Il nous reste quoi ? De la cavale mêlée en réserve. Si les gens me disent que mon général principal, il meurt, je ne comprends pas. Je le dis honnêtement, je ne comprendrai pas. Il faut qu'il fasse gaffe parce que je n'ai pas envie qu'il perde, qu'il meurt. Il faut qu'il essaie. Il faut qu'il te recule. Du coup, là, le moral, il faut en prendre un coup. Ouais, ça passe. Qu'est-ce qu'il nous reste là-bas ? Il pourrait les sauver ou pas ? Alors, c'est qui ? C'est lequel ? Lui ? Ouais, bon. Ça va être dur. Ils sont quand même un peu costus. Donc là, on est passé. On va pousser. Je vais rentrer avec toutes mes unités. Parce qu'au bout de la détour, ça va 5 minutes, mais à un moment, il faut arrêter de déconner. Là, c'est quoi ça ? Il y a une unité complète de lancer qui va nous tenir tête. Sérieusement. Donc là, ils sont fatigués. Ils commencent à tomber petit à petit. La cave de choc arrive. Non, mais les gars, vous êtes 33. Vous vous faites massacrer petit à petit. Là, mon, il faut arrêter. Pourquoi je repose ? Voilà ce que je reproche. Je fais bien des sièges. Franchement, je m'éclate pas. J'en fais un parce que voilà. Mais vous voyez que... Franchement, il est où le fun là-dedans ? Avec 50 000 tours qui vous pilonnent de... Je ne sais comment. Il va pousser, voilà. Et là, un pauvre capitaine est en train de me tenir avec 22 gars. Après, je stack mes troupes autour, c'est sûr. Mais, voilà. Normalement, il ne devrait même pas... L'unitel devrait déjà être en déroule depuis longtemps. Et ça, je suis sûr que ça cause de ce général à la con. Et je ne me vois pas aller y retourner. Il a 16 000 points de vie. Vous me voyez y retourner avec mon général en capitaine ? Non. Donc bon. On va faire un petit poufou. Il faut essayer d'abattre ce capitaine de garnison. Derrière, ce que je vais commencer après. Je vais préparer un petit contournement. Je vais essayer de passer par là et d'aller se faire l'autre général. Même si ça me paraît d'être un peu compliqué. Je le dis honnêtement. Après, je vais choper avec lui. Oui, encore. L'ennemi s'enfuit. Ça, c'est plus. Vous allez vous occuper de lui. Et je vous ai dit de passer par là. Ah oui, d'accord. Je vais qu'on fait une barrique à de cherche-po. Ça va être un peu compliqué. Il va y aller se le faire. Le sauce. Il est déjà en train de flancher. C'est plutôt pas mal. Je serai un peu les points de vie de mon mode général. Lui, je vais la ramener en support pour qu'il recherche rapidement les capacités de tout le monde. Voilà pourquoi je dis que les sièges d'Orphiculum ne sont pas agréables. Surtout avec les tours. Regardez-les fuir. Il est en train de se le faire. Normand Morel va tomber. Allez, même je mets le stratège. Rien à foutre de tout le monde. Le général ennemi a péri. Ça, c'est cool. Il n'était pas de taille. Il nous reste ma sentinelle. Enfin, mon champion. Je vais envoyer 3 unités à gauche. J'envoie les lanciers à droite pour s'occuper du 3 d'une autre vétéran. Parce que je crois qu'il y en avait trop dans le siège. Là, on pourrait se faire une idée de charge sur leurs archers. Voilà. Les archers paysans qui se prennent dans une volée. Charge sur charge. On va contre-charger ici. Voilà. Derrière, j'envoie. Hop, hop. Nos soldats fuient. Lâchis. Ah, bon, c'est normal. En même temps, avec le shit-code des tours, voilà, quoi. Alors, vous, vous avez aidé par là. Eh, ils veulent pas me lâcher, hein. Vas-y, toi. Allez vous occuper de lui. Vous deux, vous allez vous occuper de lui. Si on tue le dernier général, je pense que là, la partie, elle est pliée. Regardez. Déjà, tout le monde crâle, là, je sens que... Bon, pour moi, c'est pli, hein. Et ça va être une bataille short. Du coup, je vais vous laisser là, je vais faire la poursuite et je vous retrouve là. La guerre s'est présente rarement et se manque facilement. L'empereur est vulnérable. Les seigneurs de guerre se dressent pour le défendre, là où d'autres ne peuvent résister à l'attrait du pouvoir. Ils revendiquent leurs droits par l'acier et le sang. Et dans ce chaos grandissant, il n'y a qu'une seule vérité absolue. La guerre scellera le destin de la Chine. Le peuple ne sera pas réduit au silence. Ok, du coup, on a gagné contre eux. Donc, on a eu un événement. Donc, on a dû se franchir un nouveau statut, je crois. Ah, j'ai perdu mon avant-garde. Ça, c'est dommage. Je pensais qu'il allait sur les culs, mais il allait sur mon bras à cause d'une tour. Un bon général, en plus. Alors, je vais regarder pour une autre avant-garde. Ah, lui, il me plaît bien. Je l'embarque, elle, et hop. Notoriété aux banques, nous sommes devenus chefs des bandits. On gagne 2000 grâce à notre nouveau statut. On a capturé un officier. On a détruit la révolte des tours. Bon, je revendiquez le mandat. Devenez un emploi de la Chine. On a perdu le général. Repose en paix. Merci pour tes doyaux services. Ta mémande sera honorée, mais tu ne seras jamais oublié. Ok. Bon. Alors. Je suis un peu inquiet. Inquié de notre victoire. Je vous explique. Parce que là, on y réfléchit sans bien. Ceux qui peuvent se revendiquer à repreur. Alors, je vous parle. Pour moi, il y a Tsao Tsao. Avec le duché de Wai qui est vaste. Voilà. Vous voyez la taille. Yubei. Avec le duché de Sushan. Nous, je pense qu'on est dans le top 5, je dirais. Attention à Loubout. Qui pourrait être très dangereux. Et voilà. Après, il y a aussi le fait que Lyubei, je le met en deuxième par rapport à Tsao Tsao, par rapport à la taille. Mais aussi au fait que Lyubei a pas mal de vassaux. Donc, regardez. Il y a Gonsundun. Le duché de Wu avec Sujian. Mais Sujian, il pourrait aussi se révolter. Le fait, vu qu'il a un statut de duché. Congon, je ne pense pas. Mais à surveiller quand même. Il faudra vraiment récupérer cette ville-là pour plus de trois minutes. Avec la province de Vassal Kang, Kimen. Donc, un petit problème à côté de Chine. Mais ça va. Zeng Shao. Bon, lui, je ne sais pas où il est. Bon, on s'en fout. Donc, voilà. Attention à Loubout quand même. On ne sait jamais. Même si la guerre entre lui et Lyubei fera. Il se pourrait. Je ne serais pas étenu de voir que Lyubei vassalise Loubout par une séquelle manœuvre habile et ville. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On va faire un temple. Voilà. Le temple est posé dans la province de Hamping. Donc, on va avoir de public positif. Et ça, c'est le plus important. Notre armée là-bas au nord, elle a pris de l'eau de perte. Elle va se reposer. Et pas monter le niveau. Dommage. Affronter les épreuves dans la pente. Là. Je regarde un petit peu la maison de losirs. Je ne sais pas si on peut l'avoir. Je la démolive. Et je vais quand même au moins garder. Enfin, je vais tout démolir. Je vais tout démolir ici. Je n'ai aucun bonus. Voilà. On va y en a peu de saut. On a un outil y aure pas loin. Alors, je vais faire deux choses. La première, booste un atelier. Je pense que l'atelier semble logique. Et je vais essayer d'arriver se reposer. On va essayer de voir aussi pour l'espion. Alors, on a deux espions potentiels. Donc, toi, tu vas te déployer dans la première de Gonsundu. On va essayer de voir ce qu'il fait. Le second, je ne sais pas si j'aurai les moyens, mais je vais essayer. Ah non, je n'ai pas les moyens. Dommage. Le second, je l'envoie peut-être chez Loubout pour voir comment ça se passe chez lui et chez notre ennemi. Ensuite, niveau des armées, on a qui là ? On a Zeng Jiang, Goef. Je vais quand même rapprocher cette armée là-bas. Je pense que normalement, Bei Feng Guil, il va se faire vite plier en deux par la coalition qu'on a avec Cao Cao, Yubei. Donc, voilà. Ce qui serait marrant. Bon, là, Yubei, on voit pas mal d'armées dans le nord. Donc, c'est tout un autre avantage, j'ai envie de dire. Il se concentre sur notre site. Donc, s'ils auront la coalition entre moi de Cao Cao et lui-même, je pense que s'ils nous déclarent la guerre, on aura les vassaux sur le dos. Mais ça nous sera une opportunité de nous étendre, notamment pour récupérer Bohai, la province de Pingan. Et pourquoi pas continuer notre expansion vers le sud, tout simplement. Je vais juste vérifier un peu la carnison qu'il y a du côté de Dong. Ouais, quand même, il y a beaucoup de cavalerie, par contre. C'est ça qui me gêne un peu. C'est ça qui me gêne avec la mine, c'est la cavalerie en carnison, c'est pas top. Utile pour faire des sorties, c'est un fait. Mais, voilà, vous voyez un peu mon idée. Donc là, j'ai une armée qui attendait Dong en cas de souci. Et, je voulais vérifier autre chose. Je voudrais que je remplace aussi, dès que j'ai l'occasion, c'est les unités d'infanterie. Je vais rajouter des lanciers, je pense, pour cette armée, il nous en faudrait. Et peut-être remplacer les deux lanciers, l'albardier léger, par d'albardier moyen. Du coup, je vais juste passer le tour. Là, tu me demandes de me dire que Dong, je vais négocier. J'ai demandé des thunes. Attends. Alors, on va lui demander. Mille. 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 Oh, bah, écoute, si c'est un petit peu branché pour toi. On va lui réclamer pas mal d'argent. Voilà. Je pense que c'est pas cher payé. Donc là, l'armée de Gonsundu se retire de la peau du grand bourde d'Ioxy, ce qui est plutôt cool. Loubout. Il va essayer d'attaquer la province de Shaofeng. Loubout, il se replie, j'ai l'impression. Ouais, j'avoue que les deux grosses armées, ils sont colossales, quoi. Après, il faut penser à nous aussi, maintenant. Donc, je pense qu'il va pas tarder à avoir un premier emprunt, je le sens. Ok. On se fait plus de 7 mai, quoi. Alors, ce que je vais tenter de faire, c'est d'endresser l'unité, là, déjà. Hop, un lancier. Un second lancier ici. Comme ça, on a des troupes à bouclier. Toi. Un autre bretter. Parce que, honnêtement, ce qui nous a manqué, c'est... C'est ça, quoi. Un hôtel bordier, comme ça. Un second, comme ça. On est plutôt bien, comme ça. Je vais essayer de voir avec Gonsundu. S'il peut nous filer un territoire. À savoir, il y a aussi l'outil de l'eau, aussi. Alors, admettons que j'ai changé aux auxiliaires avec toi. Qu'est-ce que je peux te donner ? Ça, je veux bien. Au niveau des partisans. Ça, je m'en fous un peu, vas-y. Le canasson, on s'en fiche. Déjà, ces deux-là, ça descend quand même d'un tiers. Admettons que je te donne... Alors, un échange de nourriture, ça ne peut pas le faire, non ? Ouais, je n'ai pas d'eau d'auxiliaire. Et moi, j'ai envie de garder l'auxiliaire des... Et attends, si je t'effectue un paiement de genre... Je te donne 4 000 admettons. Ça diminue encore, mais ce n'est pas assez. OK, donc, au moins, on a déjà une idée de ce qu'on compte faire. Le foyer est réjoui. On va rentrer ça. Voilà, on gagnera 3 000 par tour. Dans la foulée, je ne peux pas faire de temps. Conscription, c'est inutile. Ouais, bon, le collecteur d'impôts, ce n'est même pas la peine. Bon, là, au moins, on a déjà des trucs qui sont prêts. C'est plutôt cool. Ensuite, là, on a une ferme d'élevage. Je vais monter ça à 75% partout. On a une caserne ici avec des garnisons. Là, c'est pareil. On va essayer de monter ça au niveau 2. J'ai peur de tout mon argent, mais je vais prendre le risque. Tout simplement parce que c'est des garnisons par rapport à la frontière ici. Toi, tu retournes dans la province de Don. Et je pense que je vais peut-être lever une armée du côté de Bohai. Et j'ai oublié de faire mes discords. Je vous prie de m'excuser. Voilà, désolé pour le petit truc. Je me disais bien qu'il manquait quelque chose. Mais bon, là, je n'ai plus rien à faire. Je vais passer le tour à nouveau. Bon, ok. Là, les armées de l'oubou de l'oubaye, ça commence à se taper dessus sérieusement. Ils sont en train de mettre une rouste à une force de l'armée de l'oubaye qui arrive chez eux. Oui, tu peux m'insulter si ça t'amuse. J'en ai qui, j'en ai qui. Par contre, j'ai mis bien, c'est essayer de marier ma sœur. Un autre seigneur de guerre s'est proclamé empereur. D'autres s'empresseront de faire de même pour s'opposer à son règne. Vous devrez les détruire rapidement ou devenir vous-même empereur pour, à votre tour, vous opposer à leur ambition. Ah, bah, j'ai oublié de les détruire rapidement, mais vous avez vu la force de l'autre, là. Ok. On va essayer, mais... Venez, parlons. Oh. C'est quand même costaud, ça. Si, je troxe ça. Ça. Ça m'embêterait de me séparer de ça. C'est une G militaire. Ça serait utile sur un champion. Derrière, je te demande l'échange de l'IAOXY. Niveau... Si je ressens de réussir, ça devient RECO. Ah, non. Non, 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 je ne regarde pas en dessous. Là, l'échange est très mauvais. Mettons, moi, je la troque à mettre en contre-cœur. Parce que c'est une arme de qualité. Donc, déjà, je réduis moitié. J'effectue un paiement de... Admettons, 3100. Ça n'est pas encore assez. Donc là, au pire, ce que je ferais, bah... Je ferais des... J'économiserais. Ok. Donc là, on a du son. Là, c'est pas mal. Il me reste deux tours, là, pour l'avoir. Je vais tout de suite l'étendre. Là, j'ai tout. On s'en fout. On a pas mal de bons bâtiments. Prochain tour. Je pense que... Bah, je vais pas aller plus loin pour cette session. Je vais voir avec qui je peux faire la paix. Donc, je suis en regard contre Loubou. Baifengui. Attends, Baifengui, c'est qui déjà, lui ? C'est un vassal de Loubou, d'accord. Fini son sang. Oh. Mais bon, on va faire ça. Le signe ne peut nous émouvoir. Vous perdez votre temps. Ah. Au moment de leur envoyer un avertissement. Il va se retrouver assez embarrassé. On lui met un coup de pression. Ah, donc. Je vais monter ça. Et voilà, je passe juste le tour. Est-ce que je vais en réformer le prochain tour ou pas ? Ce sera donc deux tours. Dans nos frontières, on aura quand même des garnisons solides avec le... Les courses et les casernements de niveau 2. Enfin, les garnisons, vous m'avez compris. Dans l'idée. Oh, ça y est. Luoyang a été récupéré. Ça y est, il commence à se rassembler. Vas-y, pour l'instant. Tiens, il y a un truc rose là. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, pire d'un est toujours en vie, pour tant mieux. Ma volonté se réaffirme. Ah, attends, on va réessayer quand même. La relation entre Zhang Zhang, Zhang Kui, Luoyang et Zhang Kui. Là, on a notre armée qui est plutôt en forme. Mon plan. On va réessayer une dernière fois. Juste ça. Proposition. Je ne demande pas le Pérou non plus. Il ne faut pas déconner. Alors, outilgeur. Qu'est-ce que je veux... Alors, je vais laisser mes auxiliaires. À part l'albarde, c'est de faux. Donc, toi. Toi. Voilà. On perd un tiers. Et je te fictue un paiement de... 6500. 85. Putain, il ne manquerait plus rien. T'es sérieux. Non, putain. Il ne donne pas de pognon. Il est toujours pas assez de nourriture, c'est ça ? Ok. J'ai juste repassé un tour pour faire la... La chose, là. Enfin, le monter. Et je vais lui repassurer un peu de nourriture. On peut se le permettre, je pense. Apportez-moi le putain. Alors, toi, l'imili. Je vais te mettre quoi. Instinct plus 8. Ouais, expertise. C'est quoi que je cherche, c'est... Ça, c'est pas un mince. Ça, on s'en fout. Stabilité, je vois bien la limite. Allez, on passe juste le tour. Le bel, c'est quand même, on parait de la province... De le boucher au fang, là, avec le tasseur de chevaux. Nous proposons la paix, pour l'instant. Ils vont me détester si je fais ça. Non, 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 je ne vais pas prendre de risque. C'est invraisemblable. Ah oui, comme tu dis. Quelle idée d'avoir tenté ça, quoi. J'ai envie de te dire, tu te fais démoniaire. Ben non, tu réattaques. Ok, bon. Wow. 12 000. Ok, ben alors là, si avec ce que je donne, il n'accepte pas, l'autre couillon. Vous avez une proposition ? Là, il me faut juste le oxy et j'arrête là. C'est juste ça, quoi. Commerce. Alors, on va demander deux mots. On va lui donner des auxiliers. 8. 8. Ok, niveau nourriture, on en a 9. Argent. Je te donne... À nous, je te donne 8 000. Ah, on y est presque. On va peut-être arriver à 8 500. Ouais, presque. 9 100... 9 000 tout court. Core. Il ne veut toujours pas, hein. Et je lui donne... Un autre auxiliaire. Non, pas d'annonce. Il change d'une nourriture, je ne peux pas. Ah ben non, je ne peux pas. Non. Non, non, bon, tant pis. Je vais au moins choper la réforme. On va partir où ? Avant de partir. Ça, je le dis, armée permanente, je crois. Ça, ça pourrait être cool. Mais tourne-incorporation réduit de 2. Et rentre de départ pour la cavalerie de mêlée. Plus 1, je dis oui. Comme ça, on aura l'armée disponible. La récompense de l'O2, plus une. Et l'entretien des régiments, moins 10%. Surtout une armée. Je pense que c'est plutôt non négligeable. Je vais améliorer ici. Et où est-ce que je peux encore améliorer ? Normalement, là, les garnisons ne vont pas tarder à Paupey. Ouais, c'est pas mal. Là, on a des garnisons correctes. Allez, donc, on est une de niveau 3. Je vais la monter. Et... Alors, on est une mine de fer ici. Voilà. Très bien. Du coup, je vais vous laisser ça pour cet épisode. J'espère que vous avez plu, malgré un petit peu le fait que j'ai pas réussi à... à m'emparer de... Via la diplomatie de Yawksy. Le tir de Yawksy. On réglera ça la prochaine fois. J'espère quand même que cette vidéo vous plaira. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre affaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore bon à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement, moralement, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Donc, il se peut que je fasse une ellipse pour voir comment réagit l'Alliance par rapport au fait que Liu Bell est devenu l'un des troupes, le premier empereur. Donc, je ne pense pas que l'Alliance va survivre, sincèrement. Et on va voir comment réagiront ces vassaux en fonction de cela également. Si ça peut nous laisser des opportunités d'achever des conquêtes, pourquoi pas. Voilà. Je vous dis à la prochaine, les amis. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo.